de sauvegarder les intérêts et des différents acteurs que sont l'État, que sont les populations qui sont concernées directement par ça, les populations des zones d'impact qui ont des revendications, ont des réclamations, ont des soucis aussi parce que beaucoup de choses se disent, on le dit avec ces opérations-là, elles vont perdre des sources de revenus, etc., il y a des risques de pollution, il y a des risques de ceci et de cela, donc il nous appartient, ces acteurs-là, de sauvegarder, de supérer n'importe quoi, de ne plus que de notre équipation, mais également de l'État qui a des intérêts là, que nous devons aussi surveiller pour que cela ne soit pas, voilà, compromis, mais nous avons aussi les investisseurs, qui sont des compagnies étrangères pour la plupart, pour la part, mais encore, des investisseurs qui ont amené, qui ont accepté d'amener leur vie là-bas et d'investir et d'en courir dans les risques. Nous devons aussi nous préoccuper de la sondage de ces investissements-là et d'assurer, un peu de permettre d'assurer le retour sur l'investissement. Il s'y ajoute également, je parlais des investisseurs, des populations de l'État, donc voilà un peu tous les acteurs-là, les entreprises nationales également, à qui la loi a offert un certain nombre d'opportunités, qui sont assez importantes. Nous devons donc, de manière permanente, nous assurer que ces opportunités-là sont là et qu'il n'y a pas d'entrée à ces opportunités-là. Alors, l'émission du secrétariat technique, je sais ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas pencher encore là-dessus, la mise en œuvre de la politique de contenu de l'enfant. Donc, jusque-là, c'est des intentions, c'est des volontés qui sont exclues. Ceux qui viennent d'avoir un institut de formation, ils ont aussi, comme il a dit, l'ambition de réguler ce qui se passe dans la formation, pour mettre de l'ordre dans ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau du secrétariat. Alors, le secrétariat technique, qui est le bracteur, son processus de capacitation par des formations, la mise en œuvre de formation, on a vu l'exemple de l'IRPG tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres formations à faire, peut-être pas par l'IRPG, mais par d'autres succurses, à des niveaux beaucoup plus bas, mais pour cela, ils font disposer d'un dispositif de suivi évaluant qui nous a fait le résultat de ce que nous sommes en train de faire. de l'IRPG. Alors, démission. de l'IRPG. de l'IRPG. de l'IRPG. de l'IRPG. de l'IRPG. de l'IRPG.